Bonjour à tous, on se retrouve pour ce cinquantième épisode. On se part suivre 2 et on se reprend exactement là où on s'est arrêté hier. C'est à dire qu'on va mettre en place une ligne de bateau, on va mettre en place, on va déjà le tracé, entre l'usine d'acier ici et l'usine de marchandises, de machines, pardon je ne vais jamais y arriver, c'était le même fabouillage, l'usine de machines ici. Alors, déjà la vraie question, c'est, moi je ne veux pas un port de passagers, mais un port de marchandises, ça c'est des aides pour ça que ça va s'affoir depuis tout à l'heure en fait, qu'il me met des lignes à la con, voilà, alors jusqu'où je peux aller, alors je ne vais plus aller plus loin, là je peux aller, Donc là il faut que je taille un peu, il faut que je taille la plage ici, je pense qu'on va faire une belle côte droite. Alors, on va partir d'ici, voilà. Voilà, alors ici on peut même donc noquer. Sauf que j'ai taillé trop loin, voilà c'est ça, donc on va retailler un peu plus par ici. Voilà, notre quai de marchandises, on va le mettre ici. Voilà, pareil, on va le reconfigurer, marchandises, grand quai. Alors, tu peux placer où ? Ici, c'est très bien. Alors, ensuite, débarque à l'air, on va en coller un ici. Voilà. On fera partir nos bateaux de là-bas aussi. Comme c'est bon, il y aura le temps d'arriver jusqu'ici, le temps de tout se mettre en place. Donc on a déjà tracé la ligne. Nouvelle ligne. Ah bah non, nouvelle ligne oui, mais... Encore faudrait-il avoir prévu le bâtiment de l'autre côté. Alors... Euh... C'est pareil, il me faut un débarcadère qui soit accessible directement. Voilà, donc pareil, il va falloir retailler un peu la côte. Il faut aller doucement, c'est sur votre lit, du coup on... On va faire du sable. Il y a un défi juste pour ça. Utiliser l'outil de peinture pour modifier le terrain. Voilà, écoute. Voilà, j'ai fait une belle plage. Ah oui, attendez. On va s'éclater un petit coup. On va planter des palmiers aussi. Non, ça rapporte pas de... Alors on va faire une énormissime plage. Voilà. On va faire une grande plage. On va planter plein de palmiers. Bon, ça rapporte des délires un petit peu de temps en temps. C'est bien aussi, hein. On peut planter dans l'eau. Non, on peut pas. C'est triste, hein. Voilà. On a tenté plein de palmiers. Vous voyez une belle plage avec des palmiers. Vous avez le droit de venir en vacances. C'est moi qui vous invite. C'est juste à côté d'une usine, mais bon, tout va bien sinon. Alors... Donc nous, on était là. Voilà. Donc là, ça le fait. Hop. Voilà. Marchandise. On peut le mettre là comme ça, mignon. Bah, nous-y. Débarcadère. Grand débarcadère. Donc voilà. Et donc, nouvelle ligne. Hop. Vous voyez, les spawns sous-marins, j'ai taillé ça de manière vraiment dégueulasse. Voilà. Alors, en tout cas, ici. Landgare Bustram. En fait, c'est une gare de Bustram ici. En fait, j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment nommer les quais. C'est un petit bug. Alors, c'est quoi ça ? Alors, c'est. Ship. Acier. Mente. Avec un S simple. Par contre, c'est clean 1 là. Elle est nulle part. Voilà, supprimé. Donc voilà. Après, il me reste à faire notre ligne qui emmène les marchandises en ville. Alors, déjà. Il faut qu'on voit exactement où est-ce qu'il va falloir déposer tout ça. Alors, je mettrais bien 1 par ici et 1 par là. Ouais. Donc, en tout cas, ça va faire des clés de déco. Ouais. Et là, par contre, euh... Par ici ? Bien, par là. Ouais. C'est que ça va faire des canons dans la nuit. De toute façon, il n'y aura forcément pas besoin. camion dans la vie alors il va falloir que je me fasse deux lignes en fait alors un ici comme ça peut être et 1 moi je peux pas le mettre sur le bord là voilà rien là ok donc ensuite on va tracer une belle autoroute une belle route du moins on va pouvoir tracer une belle route on va devoir péter tout ça parce que les routes côtières c'est gentil mais mais c'est pas ce qui nous intéresse bon non ici faut pas que je pète par contre je peux péter jusque là mais pas plus loin disons que j'ai plus de pétrole qui amène pour faire du plastique je vais le faire engueuler par moi même alors par contre passer au dessus de ça ça va être chaud time quand même mais ça peut être un joli petit défi après tout alors nous on va partir là on va partir waouh du polèche d'accord en fait les avions viennent trop puissant pour le jeu ça sert à rien soyons honnêtes à quoi ça me sert d'avoir un avion qui fait du 800 km or alors que l'idée d'attendre à jamais faut être réaliste jamais mes amis ils ont besoin d'attendre les 800 km heure c'est bon on taille un peu dans la montagne mais ça le fait on va commencer à retourner un peu vers la ville hop voilà 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 c'est pas mal alors par contre il faut relier la route ici ce qui n'a pas été fait ce qui n'avait pas été fait pour une simple raison c'est que je voulais d'abord faire mes trucs proprement on va prendre les 30 mètres on va reculer au maximum qu'on peut voilà on va mettre un dépôt ici par contre parce que là c'est rien d'aller faire à tataouine le dépôt voilà alors euh où est la ligne là euh là donc donc camion euh machine pour nantes 1 hop nouvelle ligne on va chercher à comprendre et donc là on arrive ici ok ok alors euh camion machine pour lente 2 voilà donc on va commencer par lancer c2 donc là donc là pour transporter des machines de toute façon il n'y a que ça on a jeté 2 voilà toi camion machine mante 1 toi camion machine mante 2 comme ça il y a déjà un camion sur chaque qui tourne ensuite il m'en faut un ici pour les troncs pour les planches on va prendre ça voilà je ne suis même pas sûr qu'il y a une ligne ici il y a une ligne là non je n'ai pas fait la ligne nouvelle ligne alors euh donc camion planche pour lente voilà donc le camion qui est là camion pour planche tic tuc tuc où est-ce qu'il y a du mante voilà ensuite on va lancer ça euh ça là on va acheter euh on va essayer par exemple là c'est ça on va en acheter 4 allez 6 hop 1 2 3 alors euh non consommation nantes faut chercher nantes selon tout ça planche pour nantes ça c'est que des bus assez pour bien de consommation nantes je les ai pas tracé non plus les routes les lignes d'acide charbon pour à ciment voilà et l'autre faire pour à ciment voilà en cherchant par code couleur c'est beaucoup plus facile alors ensuite là faut lancer nos bateaux nos bateaux ils sont là voilà alors euh on achète ça alors il m'a dit 2 pour cette lignes là déjà on va déjà en prendre un hop euh chiptron nantes voilà et on va déjà en acheter un pour euh chip à ciment d'autre on va être trouvé les seules des petites embarcations voilà donc j'ai foiré quelque part là j'ai foiré là bas et on va euh un niveau un niveau voilà donc là normalement c'est bon on peut passer voilà alors lui il est déjà arrivé là sinon c'est qu'il y a déjà un paquet de trous alors par contre ce qu'on va faire c'est configurer les lignes en mode j'attends pas les sondages chargés c'est disponible et voilà mais sur le véhicule du piqué voilà l'autre bateau il est où par contre il est que là quoi alors là c'est à ton point de départ donc on va attendre que tu arrives genre ici pour te lancer ton sistership on va passer à côté de Nantes wow ça bouge j'ai le mal de mer excusez moi j'ai une partie de bord ça nourrir les poissons désolé pour ce qu'on estomac en signe c'était pas volontaire et sacré tour déjà à Nantes là il y a le World Trade Center il n'y a pas des avions qui passent tout près par hasard si en plus il y a des tas d'avions qui passent tout près parce qu'il y a deux aéroports à côté excusez moi alors c'est deux tours ou ce n'est qu'une seule oui il y a des avions tout près on voit d'ailleurs les deux tours le tour de contrôle de l'aéroport de passagers le tour de contrôle de l'aéroport de marchandises elles sont vraiment sympas ces bateaux moi j'aime bien c'est quoi ce bâtiment alors ? on va voir ça c'est une seule tour bâtiment commercial mais c'est the big bâtiment commercial quand même alors maintenant on va commencer à essayer d'équilibrer les lignes et là il transporte le taux de 378 bah pire il faut en mettre 1 ici un taux de 420 donc il n'y avait pas besoin en théorie là dessus un taux de 199 mais quand j'y vais il en ferait 2 de plus ici il y a un taux de combien ? Shio ? un taux de 740 ah oui c'est beaucoup trop bah c'est pas grave ok ouais 740 euh ça enferme trop quand même euh c'est bon t'as plus rien ? bah avant merci au revoir un seul ça suffira alors en gestion du véhicule on va te dupliquer aussi comme ça là on est à 300 sur la ligne bon c'est déjà pas mal pour le moment alors là il y a plus quoi ? oh 220 poches d'acier quand même c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal par contre ici 163 donc euh question du véhicule voilà ici 63 euh faut monter à 200 on va déjà en mettre 3 voilà ici c'est pareil voilà c'est par contre gaz bien on est camion bon bon là on a pas pris à rouler à droite sur l'autoroute wooooww woooow woooom crrrh au frein à main en fait le camion a lentil au frein à main il fait un burn au frein à main pour prendre le virage le camion c'est pas très réaliste l'itest quand même à laquelle ils vont parce que j'en ai en x3 donc forcément enfin bon là ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui tout ça on va s'arrêter là on va voir ce qu'on fait au prochain épisode on va voir si notre ligne tourne bien sinon tourne bien et puis on s'approche très honnêtement de la fin je pensais que je mettrais plus de temps à la faire cette ligne en fin de compte mais finalement non donc on va voir demain ce que l'on fera sur ce je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à demain pour la suite salut tout le monde